Salut c'est Hugo, cette semaine on va parler de la crise en Allemagne, de la situation au Zimbabwe, de la mort d'un tueur et gourou américain, du piratage massif d'Uber et d'une nouvelle mesure d'Emmanuel Macron. La première actualité de la semaine concerne l'Allemagne et la crise politique que le pays vit actuellement. Vous vous en souvenez peut-être, des élections législatives ont eu lieu en Allemagne fin septembre. Le parti d'Angela Merkel, le CDU, était arrivé en tête des élections. Cependant, ce n'était pas suffisant pour gouverner car il n'avait pas obtenu la majorité absolue à l'Assemblée. Il fallait donc lancer des discussions avec d'autres partis pour pouvoir former une coalition, c'est-à-dire une alliance, et avoir la majorité absolue à l'Assemblée. Angela Merkel cherchait à former une coalition avec le parti libéral appelé FDP et le parti écologiste des Verts, dit Grunen. Mais on a appris dimanche dernier que ces négociations ont été un échec, les partis ne se sont pas mis d'accord. Cela pose de vrais problèmes car Angela Merkel n'a donc pas de majorité pour gouverner. C'est la première fois qu'une telle situation se produit en Allemagne depuis 1949. Alors, que va-t-il se passer ? Eh bien, en quelques mots, il est possible que de nouvelles élections aient lieu. Mais dans ce cas, le parti d'Angela Merkel, le CDU, pourrait demander à ce qu'un autre candidat soit désigné à la place de la chancelière. Angela Merkel pourrait donc être poussée vers la sortie. De toute façon, Angela Merkel refuse de négocier avec les autres partis, comme D-Link, un parti de gauche radical, et l'AFD, un parti d'extrême droite. La situation semble donc compliquée à résoudre. Nous vous tiendrons au courant dans nos débriefs quotidiens par Messenger et Insta. Le deuxième temps fort de la semaine, c'est la situation au Zimbabwe. Nous vous en parlions déjà dans notre récap de la semaine dernière. Le dirigeant Robert Mugabe, au pouvoir depuis 37 ans, était menacé par un coup de force de l'armée. Cette semaine, on a appris que Robert Mugabe a présenté sa démission, et donc il a quitté le pouvoir vendredi. Celui qui le remplace, c'est Emerson Mangagwa. En quelques mots, qui est ce nouvel homme fort du Zimbabwe ? Emerson Mangagwa a longtemps été l'associé de Robert Mugabe. Par exemple, il a été son vice-président pendant ces trois dernières années. Nangagwa, surnommé le crocodile, a passé quasiment toute sa carrière à appliquer la politique répressive de Mugabe. Selon l'organisation Amnesty International, pendant que Mugabe était au pouvoir, je cite, « des dizaines de milliers de personnes ont été torturées, ont disparu ou ont été tuées ». Le Zimbabwe hérite donc d'un nouveau dirigeant qui ne semble pas être très différent de Robert Mugabe. Troisième actualité de la semaine, c'est la mort du tueur et gourou Charles Manson. Il est mort en prison dimanche dernier à l'âge de 83 ans, mais qui était cet homme ? Eh bien, c'est l'un des tueurs américains les plus tristement célèbres. C'est un artiste raté qui a commencé à constituer une secte dans les années 1960. Cette secte, il l'appelait la Manson Family. Elle était composée principalement de jeunes femmes qui consommaient beaucoup de drogue et qui obéissaient à Charles Manson. Charles Manson est donc devenu un gourou et il a poussé les membres de sa secte à commettre des assassinats. Ils ont tué 9 personnes, dont Sharon Tate, qui était la première femme du réalisateur Roman Polanski et qui était enceinte au moment des faits. Ce n'est pas Manson lui-même qui a assassiné ses victimes. Parfois, il n'était même pas sur le lieu des meurtres. Ce sont les membres de sa secte qui les ont commis. Cela dit, vous l'aurez compris, c'est lui qui a organisé tous les assassinats. Charles Manson a donc été condamné à mort, puis à perpétuité, car la peine de mort est maintenant interdite en Californie. Après son arrestation, il s'est tatoué une croix gammée sur le front. Ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que beaucoup de médias américains l'ont laissé s'exprimer à la télévision. Il est donc devenu tristement célèbre et avait, de façon assez glauque, beaucoup d'admirateurs et d'admiratrices. Quatrième temps fort de la semaine, c'est le piratage massif de l'application Uber. L'entreprise a annoncé que les données personnelles de 57 millions de personnes, clients et chauffeurs, ont été piratées en 2016. Les données personnelles concernées, ce sont les noms, adresses mail et numéros de téléphone. On ne sait pas encore si la France est concernée, on vous tiendra au courant dans nos débriefs quotidiens. Le média américain Bloomberg a annoncé qu'Uber avait payé 85 000 euros les hackers pour qu'ils suppriment les données et gardent le silence. En l'occurrence, ça tombe clairement mal pour Uber. En ce moment, ils craignent un procès avec Google qui les accuse d'avoir volé leur technologie de voiture autonome. Une employée de l'entreprise a aussi accusé Uber d'avoir fermé les yeux sur des actes d'harcèlement sexuel dont elle aurait été victime. En plus, l'ancien patron et fondateur d'Uber, Travis Kalanick, a dû démissionner en juin en raison d'une vidéo qui a été diffusée sur Internet. Cette vidéo le montre en train d'être désagréable avec un chauffeur qui se plaint de sa baisse de revenus. Cerise sur le gâteau, Uber n'a plus le droit de fonctionner à Londres car l'autorité de transport anglaise leur a retiré leur licence. Bref, Uber se trouve dans de grandes difficultés en ce moment. Cinquième et dernière actualité de la semaine, cette fois-ci en France. Une grande conférence réunissant tous les maires de France a eu lieu cette semaine, il s'agit du Congrès des maires. Le président Emmanuel Macron s'y est rendu et a essayé de défendre la suppression de la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, c'est une taxe payée par toutes les personnes disposant d'un bien immobilier, que ce soit en tant que propriétaire, locataire ou même occupé gratuitement. Emmanuel Macron veut progressivement supprimer cette taxe pour 80% des familles les moins riches et cette taxe, elle finance aujourd'hui les collectivités locales, donc les villes et les villages. Les maires sont donc assez mécontents de cette suppression et ont d'ailleurs hué le président quand il est arrivé au Congrès. Emmanuel Macron a maintenu sa décision et a déclaré, je cite, que la taxe d'habitation est un impôt injuste. Le débat de la semaine, c'est donc le suivant. Êtes-vous globalement satisfait des premiers mois d'Emmanuel Macron à l'Elysée ? Vous pouvez voter oui, non ou sans opinion à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite de la vidéo. Et surtout, je vous invite à en débattre dans les commentaires, j'irai lire tout ça avec attention. Chaque jour, je vous prépare un résumé de l'actualité et un débat. Vous pouvez retrouver tout ça soit sur Instagram, soit sur Messenger. Les liens sont dans la description. Vous êtes des centaines à vous abonner tous les jours, ça fait super plaisir. Vous pouvez l'imaginer, préparer ses actus chaque semaine, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc pour nous soutenir, pensez à déposer un maximum de pouces bleus, ça nous aide énormément. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas, activez les notifications pour être le premier sur l'info. Je crois que j'ai tout dit, on se dit à très vite.